Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes lundi, je ne sais même pas le combien, le 27 je crois, il est midi 17 exactement. On part dans 10 minutes avec Adam parce qu'il a rendez-vous à 13h à Cholet et du coup on mange un sandwich vite fait, en fait je viens me tourner une petite séquence pour vous montrer l'état de la maison parce que les travaux ont commencé, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas ouvert le vlog donc ça n'avait pas de sens, donc je vous la mettrai après du coup la séquence pour vous montrer un peu ce que ça donne. Les travaux c'est le bordel mais vous n'imaginez même pas et petit cadeau des travaux, le plaquiste a cassé l'armoire des gars, normal, donc moi j'avais expliqué que je ne pouvais pas la déplacer toute seule parce qu'elle était beaucoup trop lourde, le chef des travaux Neji m'a répondu vous inquiétez pas les gars ils s'en occuperont sauf que le premier à venir c'était pas ces gars à lui, c'était le plaquiste et donc il n'a pas attendu d'avoir de l'aide ou quoi que ce soit, il a déplacé l'armoire toute seule alors qu'elle était pleine, c'est une armoire premier prix chez Confo, autant vous dire qu'elle n'a pas résisté, il l'a poussée, elle est tombée Bref, je vais appeler mon office de logement pour savoir comment je dois procéder parce que je ne vais pas m'asseoir sur une armoire à 300 balles quand même, parce que même si elle n'était pas moche, même si elle n'était pas solide, je l'ai quand même payée 300 balles donc il est hors de question quand je m'assieds dessus donc voilà, du coup, gros bad aujourd'hui, le coup de l'armoire, j'avoue gros bad, mais bon du coup moi je range au fur et à mesure qu'eux ils passent, donc je commence mes cartons en même temps, là j'ai celui là que je commence à faire où je vais mettre tous les DVD dedans comme ça ce sera fait de toute façon je vais aller chez Easy Cash parce que j'ai ces deux sacs là, en fait, c'est que des DVD que je vais ramener chez Easy Cash donc vu que j'irai là-bas, je regarderai s'il y est à le Runman 2, je le prendrai parce qu'en fait on ne le trouve pas sur Netflix, ni Disney+, ni quoi que ce soit donc voilà, du coup là on va manger tous les deux ensuite je l'emmène à son rendez-vous et puis ensuite je rentre et il y a Mélissa qui me rejoint à la maison à 15h pour papoter puis pour me ramener aussi le coup de vent que Caume a oublié au collège il y a quelques temps donc c'est parti, on finit de manger je vous montre vite fait, parce que franchement ça vaut le détour donc là c'est la chambre des gars donc la cloison elle est faite on attend le passage du peintre c'est beau ok et là c'est le drame ma salle de bain ils m'ont descendu je ne sais même pas où ils ont mis la machine à laver je leur ai demandé s'ils pouvaient me faire l'installation provisoire que Neji m'avait dit et en fait je ne sais pas où aller du coup dans la chambre d'Elsa trop la honte, moi je pensais qu'elle était rangée la chambre d'Elsa heureusement que c'est Flo qui pose des radiateurs donc il a mis son nouveau radiateur qui est énorme mais franchement le bordel dans la chambre c'est abusé bref du coup dans la chambre d'Adam c'est le bordel mais c'est pas de sa faute je vais vous montrer en bas donc ça c'est le radiateur qui va être posé donc il va être posé, alors je suis désolée j'ai un sandwich dans la main parce qu'on est en train de manger avec Adam il a rendez-vous à 13h à Cholet donc il faut qu'on se dépêche il va être posé ici, le radiateur ils l'ont mis en garage ? ok donc j'ai mon nouveau radiateur ici aussi que finalement ils ont remis à la même place alors qu'il m'avait dit il m'avait dit qu'il le mettrait ici, le radiateur donc je n'ai pas trop compris donc pour l'instant dans la cuisine, il n'y a rien ils ont juste posé le radiateur et dans le salon, c'est la merde parce qu'en fait ils me font bouger toutes mes affaires donc je ne peux plus rien ranger donc là j'ai commencé les cartons, tout ce qui est déco, tout ça je mets là-dedans j'ai replacé ma cuisine parce que le radiateur il fait plus du double en largeur de ce que j'avais avant et alors le raccord peinture au-dessus j'adore aussi du coup j'ai été obligée d'enlever mon frigo qui était là, mon étagère de nourriture qui était à côté le meuble d'angle qui normalement était là, on l'a mis là on a tout poussé, tous les meubles jusqu'au canapé tout est posé sur le canapé et pour pouvoir réinstaller différemment parce qu'en fait Flo il avait besoin de place pour installer le radiateur et après il va encore passer des tuyaux donc il va encore avoir besoin de venir mais je crois qu'il passe là en fait le long de la fenêtre et du coup ma chambre que j'ai réussi à re-ranger alors je suis en train, je n'ai pas fini mais en fait il y avait un bordel, vous n'imaginez même pas ce matin parce que du coup Flo a posé le radiateur mais comme ils me font déplacer toutes mes affaires et ben du coup je me retrouve avec des choses partout, 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 partout et notamment le frigo et l'étagère de nourriture dans ma chambre si j'ai un petit creux la nuit, je pourrais me faire plaisir je vous reprends, il est 18h passé on rentre à la maison, là on est allé chez Mélissa gonflé les vélos des gars tu sais ce qu'il se passe à la maison ? non Dominique elle est venue à la maison mais non si c'est elle que je vois là-bas il est venu tout cas donc il est 18h passé et en fait on rentre, on a été chez Mélissa parce qu'Adam il a besoin de son vélo demain et son vélo était complètement à plat donc comme Mélissa a un compresseur du coup on est allé gonfler le vélo chez elle donc on en a profité pour gonfler aussi celui de courbe et là en fait je regarde je suis en bas de chez moi je vois ma maison bon, et bien les amis je vous reprends nous sommes mercredi il est 14h presque 30 j'attends actuellement ah il est que 20 il est 14h20 et j'attends les sœurs missionnaires enfin nous attendons puisque du coup je suis avec Elsa, Comé, Adam Marceau est parti faire sa répétition de gym pour le gala et nous attendons les sœurs missionnaires qui viennent pour nous faire un enseignement partager une pensée spirituelle en fait tout simplement aujourd'hui est une journée particulière je dirais les travaux avancent alors aujourd'hui pas spécialement ce matin j'avais mis volontairement mon réveil à 7h30 en me disant bon bah comme ça je leur permets de commencer pas trop tard et en fait ils ont pas osé venir frapper machin alors il y en a un qui est rentré comme dans un moulin à 8h et puis après les autres collègues sont venus frapper pour me dire on peut commencer chez vous parce qu'ils savaient que qu'on est mercredi j'essaie d'enlever le reflet triangle au milieu de mon écran je sais pas si vous allez le voir vous au rendu mais moi je le vois ça me dérange et du coup je lui dis bah oui on s'est élevé à 7h30 exprès et en fait personne n'a débarqué alors qu'Ironman il est là d'habitude tous les jours à 7h45 mais du coup comme c'était mercredi ils ont eu la délicatesse en fait de ne pas venir tant que les enfants enfin de laisser les enfants dormir un minimum donc c'était plutôt gentil et puis voilà mais en fait ce matin ils n'ont pas fait grand chose ils ont juste percé le trou de la douche donc qui maintenant apparaît dans ma cuisine je vais vous montrer c'est génial ah tu parles du tuyau ? ouais en fait ils ont percé ça voilà donc là il va y avoir alors ça va pas être aussi long que ça ils vont couper le tuyau et il va y avoir un coffrage en fait au dessus de la face donc oui normalement non donc aujourd'hui ils n'ont fait que ça il n'y a personne d'autre qui est venu ils n'ont vraiment fait que ça et en fait ce matin justement pour percer ce trou là c'était horrible le bruit qu'on avait dans la maison donc avec Adam qui est intolérant au bruit je me doutais bien que ça allait être compliqué donc j'ai dit bon bah écoutez on s'en va on va déserter les lieux le temps du perçage donc on est parti on a été faire des petites emplettes vite fait moi j'ai été me racheter un pantalon moi je prends les pantalons les skinny à 10 euros chez Kiabi ça me va très bien c'est tout à fait ce que j'aime porter là du coup j'en ai repris un noir j'en avais déjà un mais c'est pas grave ça on s'est acheté combien ? 2 ? 3 DVD ? 2 ? 2 DVD 1 livre et un livre pour ah oui en fait comme ce mois-ci je leur avais pas enfin comme ce mois-ci je dois leur acheter un livre enfin normalement il y a le livre du mois et donc non mais je le fais parce que je veux bien et Ko m'a demandé s'il pouvait prendre un manga chez Easy Cash donc il a pris un manga du coup Elsa elle avait vu un DVD je lui ai dit bah écoute si tu préfères le DVD plutôt qu'un livre prends ton DVD donc elle a pris son DVD et puis bah ensuite j'ai demandé à Adam et Marceau ils savaient pas trop et finalement ils se sont pris un jeu un jeu de DS chez Easy Cash on l'a payé c'est Mario Bros 2 on l'a payé 9,99 du coup à 2 donc c'est parfait 5 euros je pense que les gens savent ce que c'est Mario Bros 2 donc bah moi ça me va bien et puis du coup on a fait vite fait les petites courses vraiment vite fait chez Carrefour et puis on est rentré ah non je suis passée chez Reku tiens d'ailleurs je vais vous montrer parce que je suis pas trop je suis pas faite j'ai prévu vous le savez ah bah non je vous le savais pas je l'ai montré sur Instagram mais je vous ai pas montré à vous j'ai confectionné des petites bouillottes sèches avec des noyaux de cerise et du coup j'ai acheté des boîtes que j'avais normalement posées là c'est ce que j'allais dire des petits coffres en fait pour les présenter et les offrir aux maîtresses bien bah je vous reprends tardivement parce que là on est carrément vendredi il est je sais même pas quelle heure il est quelle heure 15h04 15h04 je viens de terminer la visite pré-état des lieux de mon logement pour mon départ du mois d'août et bah en fait ça s'est très bien passé je suis très contente parce que moi j'avais prévu des tonnes de choses et en fait la dame me dit ah mais non 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 vous faites pas ça vous faites pas ça vous faites pas ça bon bah d'accord ok donc en fait concrètement ils m'ont juste demandé de changer le papier par dans la chambre là-haut parce que Marceau l'a arraché et puis d'essayer de nettoyer la tâche mais si j'y arrive pas faudra que je change le lait aussi c'est la seule chose qu'on me demande après c'est que du ménage donc le ménage je vais le faire progressivement vu que les enfants ne seront pas là pendant les vacances quasiment ça tombe plutôt bien je vais déménager mes pièces petit à petit je vais les nettoyer une fois que c'est nettoyé on en sort et on n'y retourne pas donc à ce niveau là je suis plutôt bien lotie elle m'a dit que la seule chose qui me sera facturée c'est 235 euros de ménage si toutefois je ne nettoyais pas suffisamment bien la maison mais concrètement tout est bon ils vont repeindre du coup ah oui si j'ai oublié de demander pour mon escalier parce qu'il y avait des chocs des chocs dans le mur j'ai oublié de demander elle m'a dit que je pouvais la contacter lui envoyer des photos éventuellement etc donc mais elle est montée dans l'escalier et elle ne m'en a pas parlé donc je n'ai pas pensé à demander en fait donc bon je suis plutôt contente le fait que voilà là ils sont en train de tout refaire elle m'a dit qu'au moment que je vais sortir en fait ils vont repeindre quasiment partout donc bah c'est plutôt cool pour les prochains ils vont arriver dans une maison plutôt top j'ai envie de dire donc même les débords de peinture du radiateur etc même la pièce là le salon elle m'a dit non non vous repeignez pas je vais demander à ce que ce soit refait bah j'ai dit ok ça me va bien donc là dessus je suis tranquille j'ai beaucoup moins de travail que ce que je pensais ça me rassure beaucoup bon après j'ai quand même toutes les fenêtres tous les volets les interrupteurs les plaintes les poignets les portes tout à nettoyer mais c'est normal ça fait partie du ménage donc il n'y a pas de problème donc elle me disait que j'étais chanceuse en fait de déménager juste après les travaux parce que du coup j'ai déjà trois pièces qui vont être neuves donc elle m'a dit concrètement on n'aurait rien à y faire je dis bah c'est ça donc non si elle m'a dit qu'il fallait que je lessive la pièce la porte de la chambre des gars parce qu'elle est quand même extrêmement sale donc c'était prévu de toute façon donc pas de problème ça va être fait du coup aujourd'hui nous sommes vendredi ça veut dire que ce soir c'est je suis trop contente bon je vous reprends il est 18h40 je suis dans la voiture de Mélissa parce qu'en fait on est sur la route pour aller ranger et voir mais mademoiselle pipi elle s'arrête elle fait pipi toute et donc du coup elle est partie pipi donc sur la route on s'est arrêté à la danse puisque du coup je devais récupérer les photos du gala d'Elsa et puis payer son dernier trimestre aussi puisque normalement c'était son dernier cours de danse aujourd'hui malheureusement comme je partais de bonheur je ne pouvais pas la récupérer et j'ai demandé à Eric et il m'a dit bah non au prix de l'essence je veux limite mes déplacements donc du coup Elsa ne pouvait pas venir donc j'ai prévenu et ça m'a fait plaisir parce que sa prof a dit qu'elle avait fait énormément de progrès et que c'était fort dommage qu'elle s'arrête là en fait mais malheureusement je pense pas qu'Eric soit ok pour continuer à l'emmener non je t'en prie tu disais je pense qu'elle allait dire un truc politiquement incorrect du grand Mélissa quoi c'est pas moi c'est ce qu'il y avait écrit sur la porte que j'avais dit c'est écrit quoi ? homme recherche femme grosse poitrine bah t'as pas postulé c'est pas par là qu'on ressort tu fais quoi ? bah si c'est en tant que t'arrières non ? bah justement sens interdit ça veut dire que t'as pas le droit si 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 oh t'es un brigand toi mais là t'as l'air qui disait que j'aurais pu passer là mais là t'avais le droit c'est différent ça va être folklorique ce trajet dans 10 minutes on s'arrête pour faire pipi c'est ça regarde la prochaine toilette non je plaisante non du coup on va arriver de bonheur parce qu'on veut manger un petit truc avant alors moi j'ai pas très envie de manger mais Mélissa a très faim Mélissa a toujours faim c'est pas faux donc du coup on va grignoter un petit truc là en arrivant là-bas et puis après bah évidemment on va aller attendre de bonheur parce qu'on voudrait être bien placé vu que c'est en placement libre on a peur qu'il y ait beaucoup donc voilà du coup on est au taquet toutes les deux oui on est trop contentes donc j'ai tous mes mes petits paquets là dans le sac du coup il y a beaucoup de cadeaux c'est amusé je parle avec ma valise presque est-ce qu'il faut faire ça ? alors ? non je plaisais ok bah c'est parti c'est parti c'est parti du coup je me reprendrai que demain parce que ça va se finir tard à moins que je sois hyper enthousiaste ce soir s'il s'est passé un truc avec toi on peut toujours ouais on peut toujours on peut toujours se donner non je déconne mais non mais si j'ai pas spécialement envie de dormir en rentrant je vous prendrai en rentrant mais je pense que à mon avis je serai fatiguée donc je vais aller me coucher assez rapidement et du coup je vous prendrai pour ma valise donc à deux oui bon les amis je vous reprends on est samedi on est samedi il est déjà 10h30 ce vlog aura été un peu dispersé n'est-ce pas ? c'était un petit peu compliqué à suivre cette semaine honnêtement avec les travaux je sais plus où donner de la tête c'est très compliqué donc ouais c'était un petit peu à l'arrache mais voilà on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a je vais me poser deux minutes pour vous parler parce que sinon je vais vous donner le tournis du coup comme vous avez pu le voir hier soir nous sommes allés à la première du film Menteur qui était mais à mourir de rire je honnêtement enfin moi je le voilà déjà Tarek tout seul je le trouve très drôle Artus tout seul je le trouve très drôle mais alors là les deux ensemble c'était juste phénoménal Pauline Clément elle est excellente vraiment et là j'ai découvert une nouvelle actrice je crois que c'est Louise je me souviens plus de son nom Dufasel non ça doit pas être ça je sais plus mais en tout cas elle joue mais magnifiquement bien la comédie honnêtement très très beau casting vraiment du coup le jeu d'acteur rien à dire phénoménal mais ouais vraiment très très belle soirée du coup j'ai rencontré Tarek puisque j'ai pu lui remettre le cadeau de Com du coup moi j'avais rajouté un cadeau aussi dedans je leur avais acheté des chocolats à chacun et voilà et franchement c'était très très en plus on a beaucoup rigolé parce que en fait je me suis adressée à Tarek pendant la période des questions réponses et donc j'ai levé la main comme tout le monde pour poser une question sauf que j'avais pas vraiment de questions donc je leur ai dit que j'avais adoré le film et puis je leur ai demandé si je pouvais leur remettre un cadeau et là en fait ils ont bloqué tous les deux ils étaient comme ça et là Tarek il dit un cadeau pour qui et je dis bah à la base c'était surtout pour toi Tarek je dis mais finalement moi j'ai rajouté je dis parce que c'est de la vient de la part de mon fils mais je lui dis moi j'ai rajouté aussi un truc dedans du coup et le gars qui organisait l'avant-première m'a dit ben venez lui donner venez lui donner et donc il me fait me lever et là il dit à tout le monde on peut l'applaudir non mais la honte donc je me suis levée je suis allée lui donner et alors déjà Olivier Barou très très drôle il prend la boîte de chocolat et il fait oh du Doliprane fort de rire et en fait quand je suis retournée m'asseoir Tarek m'a demandé si Tarek m'a demandé comment s'appelait mon fils parce que du coup je lui ai dit à la base c'est un cadeau de mon fils donc je lui ai dit il s'appelle Com donc au début il a du mal à comprendre il me dit Com au début il dit Com non Com je crois il l'a dit au début après il fait Com et en fait j'ai répété Com et là il fait ah comme le lac oui et du coup je lui dis en fait il t'a fait un dessin c'est en lien avec la vidéo que t'as envoyé à mon autre fils Marceau en février pour son anniversaire et là il y a Olivier Ballon qui dit enfin Tarek répond ah oui Marceau et en fait Olivier Ballon il répond bon je vais vous laisser en famille et là il y a tout le monde qui a fait un rire même Tarek qui rigolait franchement j'étais pas hyper à l'aise quand même mais non c'était un très bon moment et quand il est parti en fait Tarek est passé nous on était su non arrête Marceau j'ai pas envie de gratter ton oreille je en fait il essaie d'attraper ma main pour qu'avec mes ongles je gratte son oreille mais j'ai pas envie donc du coup quand ils sont repartis nous on était très très bien placés avec Mélissa on était en fait vous savez devant vous avez toutes les places pour les personnes handicapées et nous on était au premier rang en fait derrière les barrières donc très bien placés et moi j'étais la première place sur le côté parce que je m'étais dit si je dois me lever pour aller donner les cadeaux je veux pas faire déranger tout le monde donc et comme Mélissa en plus elle va très souvent aux toilettes quand on va au cinéma je m'étais dit rester en bord d'aller c'est quand même préférable et donc j'avais la première place en bord d'aller et quand il est parti du coup il est passé juste devant moi et il a fait signe à toute la salle en disant au revoir et là il m'a regardé il m'a fait un grand sourire et il m'a dit ben au revoir et du coup je dis ben au revoir et il me dit merci beaucoup en tout cas pour les cadeaux vraiment merci beaucoup il m'a dit merci trois fois au revoir trois fois et après il est parti c'était trop drôle et en fait on s'y attendait pas du tout avec Mélissa nous on est sortis du cinéma par du coup une porte extérieure et on savait plus où on était on a fait le tour du ciné en fait pour retourner au parking et en repassant devant le ciné en fait on l'a vu sortir et donc du coup on s'est approché parce qu'on n'était pas les seuls il y avait d'autres personnes il n'y avait pas beaucoup de monde mais il y avait des gens devant et du coup il est sorti pour aller remonter dans sa voiture enfin la voiture de son chauffeur et du coup quand j'ai vu qu'il était là et qu'il y avait des gens qui faisaient des photos j'ai dit à Mélissa dépêche-toi dépêche-toi on peut faire des photos et donc en fait on s'est dépêché je l'ai appelé à ce moment-là il s'est arrêté pour faire une photo avec un garçon un jeune garçon de l'âge de com' à peu près je dirais et du coup il s'est retourné ensuite vers moi et du coup je lui dis je peux et il me dit carrément et du coup j'ai fait une photo et Mélissa du coup on a fait une juste après moi et ensuite il est parti et on est rentré dans le cinéma parce qu'on voulait aller valider notre passe parking en fait puisque du coup on paye moins cher quand on met un passe ciné au parking et en fait en rentrant dans le ciné je me suis rendu compte que la photo que j'avais faite avec Tarek elle ne s'est pas faite en fait pourtant il y a bien eu le déclic du flash enfin il n'y a pas eu de flash mais il y a eu le déclic de la photo et la photo n'est pas dans mon appareil en fait enfin dans mon téléphone donc je suis mais hyper dégoûtée je ne comprends pas ce qui s'est passé honnêtement c'est un mystère peut-être que je ne devais pas avoir cette photo dans mon téléphone je ne sais pas mais franchement j'étais trop dégoûtée quand je m'en suis rendu compte donc bon ce n'est pas grave il a eu le cadeau de com' il a eu les chocolats qui d'ailleurs avaient l'air de lui faire très plaisir parce que j'ai offert la boîte en fait j'ai sorti du sac la boîte que j'avais prise pour Olivier Barou je la lui ai donnée et en fait à ce moment là Tarek a dit je croyais que c'était pour moi le cadeau et là je lui ai dit mais t'inquiète toi t'as mis au à l'intérieur et je lui ai donné le sac et du coup il l'a pris en souriant et quand il a vu que c'était des chocolats il fait et Olivier Barou qui a dit ça c'est génial pour nous occuper sur le chemin du retour donc bon je pense qu'ils apprécient le chocolat donc tant mieux et voilà donc c'était une excellente soirée on est rentré toutes les deux ravies Mélissa a tout filmé le moment où je suis allé donner le cadeau à Tarek et d'ailleurs je peux vous la mettre la vidéo en fait et en fait je sais pas ce que c'est cette manique vous savez de toujours faire des grimaces quand je filme arrête c'est pas une grimace mais non mais vous faites toujours les idiots à côté de moi quand je filme c'est pénible ça c'est le bruit des bulles ben super oui ok tu maîtrises le bruit des bulles peut-être pas que deux donc ouais vraiment très très belle soirée mais du coup je vais vous la mettre la vidéo je clôture là et je vous mets la vidéo après comme ça vous pourrez la voir et du coup ouais c'était une très très belle journée là je vais aller préparer un cake salé parce que ce midi on a décidé d'aller pique-niquer donc comme on était en course on a acheté tout ce qu'il fallait pour aller faire un pique-nique donc comme les grands sont à l'étang de Ribou au lac de Ribou pardon à Cholet ben en fait on va aller les chercher là-bas et on va pique-niquer là-bas on va essayer de se trouver un petit coin d'ombre et ça devrait être sympa voilà donc sur ce je vais vous laisser je vais faire mon cake le mettre à cuire et pendant qu'il cuira je vais essayer de vous mettre ce vlog en ligne et puis ben j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve lundi pour un nouveau vlog c'est quoi cet tel morceau on se retrouve lundi pour un nouveau vlog et ben je vous fais des gros gros bisous merci d'être fidèle à la chaîne et ben je vous souhaite un très très bon enfin j'allais dire un très bon week-end mais vous vous regarderez pas cette vidéo le week-end mais une bonne journée une bonne semaine voilà à très bientôt gros bisous et je voulais savoir si c'était possible de vous remettre un cadeau gros ben à vous deux un peu plus à toi Tarek parce que c'est quoi c'est quoi c'est un argent non je suis pas assez riche pour ça non j'ai un cadeau en fait qui est de la part de mon fils pour Tarek en fait et autrement moi j'ai rajouté un petit truc ben venez lui donnez pour l'applaudir on l'applaudit 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 c'est trop mignon oh c'est gentil c'est mon cadeau c'était mon cadeau ah non c'est pour moi c'est Olivier oh génial du Tony Pran c'est gentil non c'est les chocolats merci merci beaucoup merci comment s'appelle le fils il s'appelle Koum 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 comme le lac mais en fait c'est lié à une vidéo que tu as envoyé à mon autre fils Marceau pour son anniversaire en février Marceau je vais en laisser en famille tu peux continuer pour ça tout à l'heure pour le voyage merci ça marche Olivier merci à toi oui Elphine bisous Koum merci beaucoup c'est trop mignon merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous